Hello ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour les amoureux des success stories qui ont du mal à avoir confiance et à croire en la loi de l'Assomption, je vous ai dégoté sur Reddit une histoire qui va vous faire mais kiffer et comme ça, peut-être que ça vous donnera un petit peu plus la foi et que ça vous aidera à persister dans votre nouvelle histoire. Ok donc c'est parti, j'aime pas le tour du pot, donc je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez lire l'histoire en anglais, moi je vous l'ai traduite, je vais vous la lire et je vais vous expliquer en fait pourquoi ça a fonctionné, tout simplement, même si la personne le dit déjà un peu mais vous allez voir, vous allez tout comprendre. Le titre, qui est de toute beauté, j'ai manifesté ma personne spécifique et de la confiance en moi. Success story avec un max de détails, ça on adore. Bonjour à tous, avant de commencer, permettez-moi de dire que je n'utilise pas uniquement les enseignements de Neville mais qu'ils constituent une base solide que j'ai appliquée pour mes propres idées et compréhensions. Notre relation, donc la relation avec sa personne spécifique, a été bonne pendant longtemps mais j'ai créé une situation négative en ayant un mauvais self-concept et en laissant mes insécurités me contrôler et gouverner notre relation. J'avais également des examens que j'ai réussis malgré mon état émotionnel pendant cette période, si bien que pendant environ deux semaines, j'ai pas appliqué du tout ce dont je vais parler de manière stricte. Au bout de ces deux semaines, je suis tombée sur Dylan James, qui est un youtubeur loi de l'Assomption, sur Youtube, ce qui m'a amenée à suivre la voie tracée par Neville Goddard et la loi de l'Assomption. J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai toujours hésité à l'essayer depuis que j'ai été initiée à la loi de l'attraction. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais souvent les gens qui découvrent la loi de l'Assomption avant baigner dans la loi de l'attraction. En général, ça fait ça pour quasiment tout le monde. C'est par travailler sur moi-même pour récupérer ma personne spécifique. J'écoutais des audios d'affirmation le soir et je me stabilisais avec des méditations, de la respiration et des affirmations pendant la journée, lorsque j'avais des doutes. Je savais que je ne voulais pas m'épuiser, donc je ne faisais pas d'affirmation pendant des heures. Donc oui, les affirmations robotiques, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Peut-être que vous, votre truc, c'est la visualisation juste une fois avant d'aller vous coucher. Toutes les techniques fonctionnent, mais toutes les techniques ne fonctionnent pas pour vous. Donc je ne faisais pas d'affirmation pendant des heures, seulement quand mon esprit allait dans une direction qui n'était pas propice à ma manifestation. C'est la même chose, quand vous avez des pensées négatives, simplement vous affirmez vos affirmations, remplacez les pensées négatives par les pensées positives, et c'est exactement ce qu'elle fait là. Si, pour vous, ce n'est pas votre truc, vous n'avez pas besoin, du matin au soir, de répéter vos affirmations en boucle encore et encore. Pendant les deux premières semaines, je pouvais sentir mon subconscient purger mes peurs et rejouer d'anciennes croyances bien ancrées. Ça nous le fait tous. Au début, mon état d'esprit a beaucoup fluctué, et il y a eu des moments où j'ai même douté de la manifestation. Ça, on va en parler, ça arrive à tout le monde d'avoir des doutes, ok, ça m'arrive à moi, ça arrive aux très grands youtubeurs loi de l'assomption, ça arrive même aux personnes qui ont manifesté des trucs que vous, vous allez considérer énormes. Vous ne pouvez pas y échapper, vous aurez toujours des doutes. Maintenant, la question c'est, est-ce que dès que vous avez des doutes, vous allez foncer la tête dedans et vous morfendre dans vos doutes et rentrer dans une spirale négative, ou est-ce que vous allez dire, ok, j'ai des doutes, c'est pas ça qui manifeste, moi ce que je veux c'est ça, je suis capable de manifester tout ce que je veux et de revenir dans votre nouvelle histoire, dans l'histoire où vous avez tout ce que vous voulez et où rien ne peut vous atteindre à part vous-même. Cependant, une partie plus profonde de moi-même m'a dit de persister, et pendant cette période, j'ai fait une mental diet sans le vouloir. Entre parenthèses, pas nécessaire. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir une diète mentale super stricte, et d'autres pour qui il n'y aura pas besoin que ça soit hyper strict. Vous avez tellement confiance en votre pouvoir de manifestation qu'il n'y a pas besoin que ça soit hyper strict. Si vous voulez récupérer votre personne spécifique qui est votre ex, vous n'avez pas besoin de le bloquer sur les réseaux. Si vous le voyez avec une autre personne, ça ne vous touche pas plus que ça parce que vous savez que de toute façon, il est déjà avec vous. Peu importe. Vraiment, suivez votre instinct. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'avoir une diète mentale stricte ou pas, et agissez en fonction. Voilà. C'est ce que je disais. J'ai supprimé les réseaux sociaux et je n'ai écouté que les chansons qui m'inspiraient. Ah oui, ça aussi. Quand vous ne vous sentez pas bien, il y a des personnes un peu à la Bridget Jones, où elle a une peine de cœur et elle va manger son énorme peau de glace devant un film d'amour bien triste. Et pourquoi vous faites ça, en fait ? Pourquoi vous vous infligez ça ? Des fois, ça peut être réconfortant, je pense, psychologiquement, de voir quelqu'un, même si c'est dans un film, qui a aussi une peine d'amour, donc vous vous sentez moins seul, mais ne faites pas ça pendant des jours et des jours, en fait. Écoutez des musiques qui vous boostent. Créez-vous une playlist d'urgence, entre guillemets. Et dès que vous sentez ça va pas, vous mettez cette playlist, vous vous déchaînez, vous dansez, vous faites ce que vous voulez. Mais entourez-vous de choses qui vous font vous sentir bien. Faites des choses qui vous font vous sentir bien. Donc voilà. Je me suis demandé à chaque instant comment je me sentais, et si je me sentais pas bien, tout ce qui était en mon pouvoir pour me satisfaire. Parfois, ça voulait simplement dire nettoyer mon espace de vie, mais en suivant mon bonheur régulièrement, j'ai pu écouter mon plaisir, et lentement, j'ai commencé à me sentir plus heureuse. En juin, je dirais que j'étais stable à environ 50%. Cependant, chaque matin, je me réveillais et je laissais mon esprit se tourner vers le problème, donc qu'elle n'était pas avec sa personne spécifique. Sans le vouloir, je m'empêchais de vivre dans ma finalité. Et oui, en effet, des fois, c'est conscient, mais des fois, c'est inconscient que vous vous mettez des pâtons dans les roues. C'est pour ça que quand vous venez me parler en message privé sur Instagram, parfois, il me faut vraiment 2-3 messages avant que vous captiez vous-même que vous êtes la propre source de vos résistances. Pour y remédier, j'ai commencé à méditer, et dans l'état méditatif, je me suis imaginée en train d'effacer ces souvenirs passés. Un peu comme une révision, mais je préfère ma technique à la révision. Alors, je me suis imaginée en train de nettoyer un tableau blanc et de créer un espace vierge. Après avoir fait ça pendant quelques jours, j'ai réalisé que ma personne spécifique était un simple sous-produit de mon self-concept. D'ailleurs, en parlant de self-concept, est-ce que c'est pas la chose la plus importante qui soit en manifestation ? Je pense qu'il y a des posts sur Instagram, ou peut-être des réels, ou carrément des vidéos sur YouTube, où je disais, et c'est le cas, vous n'avez pas besoin d'avoir un self-concept à toute épreuve pour manifester quelque chose, mais vous allez surtout en avoir besoin pour garder ce que vous allez manifester, ou pour manifester plus vite, avec plus de confiance, et surtout vous sentir mieux. Parce que manifester en étant ultra stressé, franchement, il n'y a rien de pire, c'est horrible. Qui veut ça ? Donc si vous avez envie de travailler sur votre self-concept, je vous ai mis un guide qui est dans la description. Même moi, franchement, si je l'avais eu avant, je... Je le trouve trop bien. Je le trouve génial, parce que j'ai fait en sorte que ça puisse toucher à tous les domaines dans lesquels vous pourriez manifester, n'importe quoi. On reprend la lecture. Après avoir fait ça pendant quelques jours, j'ai réalisé que ma personne spécifique était un simple sous-produit de mon self-concept. Entre parenthèses, ce que tout le monde dit, mais que je n'avais jamais vraiment intériorisé jusqu'à ce point. C'est à ce moment-là que le véritable changement s'est produit, et que j'ai réalisé que j'étais le pouvoir opérant de ma réalité. Plutôt que de me concentrer sur ma personne spécifique, je me suis concentrée sur l'identité que j'assumerais, c'est-à-dire une relation parfaite avec. Assez rapidement, ma valeur personnelle et ma confiance en moi sont montées en flèche. Naturellement, j'ai été capable de persister dans tout ce que la 3D me montrait, parce que je savais ce que je créais, et que je savais que j'avais incarné la version de moi dans l'état final. Par exemple, j'ai ressenti une très forte envie d'aller dans une bijouterie, et de nous acheter des bracelets assortis malgré l'absence de contact. Lorsque la vendeuse m'a demandé pour qui c'était, très naturellement j'ai dit que c'était pour moi et mon partenaire. Là, ça va être, j'ai envie de faire le lien avec les actions inspirées. Bon mec, la personne dit qu'elle a ressenti une très forte envie d'aller dans cette bijouterie. Elle s'est dit, et si j'allais dans la bijouterie, comme ça je vais avoir l'impression que je suis avec ma personne spécifique, et comme ça, ça va l'attirer, etc. Non, c'est vraiment un truc, c'est venu, elle l'a fait. Et en fait, une action inspirée, vous ne devriez même pas avoir l'impression que c'est une action qui est en lien avec votre manifestation. C'est juste une action, vous allez la faire, c'est tout, vous ne vous posez pas de questions. À cette époque, j'ai commencé à recevoir d'autres confirmations de la 3D qui se conformaient. Par exemple, je suis allée acheter un nouveau MacBook et j'avais un désir très spécifique. Donc c'était un MacBook Air, plus M.2, 16Go de RAM, toujours plus de précision, 512Go de SSD couleur minuit. Lorsque je suis allée au magasin, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus ce modèle, mais qu'ils avaient un SSD de 256Go. Plutôt que d'accepter... Yes, j'adore ! J'ai l'impression d'être dans un film avec lequel il y a le moment où le héros va avoir vraiment le truc qu'il a galéré à avoir. Plutôt que d'accepter, j'ai demandé gentiment s'il pouvait vérifier à l'arrière pour moi. Et voilà, quelqu'un avait retourné le modèle exact que je voulais le matin même parce qu'il voulait un MacBook Pro à la place. Le prix était même moins cher parce que l'ordinateur avait... Et je suis en train d'écrire ce post sur cet ordinateur en ce moment même. J'ai commencé à avoir confiance en ma capacité de manifestation. Et avec facilité, je me suis retrouvée à matérialiser plus de petits désirs. Par exemple, vouloir voir une décapotable rouge. Et j'en ai vu 12 en une journée. Puis, le 18 juin, ma personne spécifique m'a envoyé un texto après plus d'un mois sans contact. Nous avons parlé et nous avons convenu de laisser les choses ambiguës et de se pencher plutôt vers une relation amicale. Le week-end suivant, on a décidé de traîner ensemble. Dans mon esprit, j'ai simplement ri du commentaire par rapport au fait de rester simplement amie. Et j'ai complètement ignoré ça. Je pense que j'ai plutôt pensé... On va voir combien de temps ça va durer. J'aime trop parce que la personne joue avec la loi de l'assomption. Et souvent, vous, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez vous prendre trop la tête. Ah, mais il ne répond pas. Ah, mais pourquoi j'ai pas encore ma personne spécifique ? Déjà, concentrez-vous sur vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre réalité. Votre personne spécifique peut être importante pour vous. Mais pas au point de la mettre au-dessus de vous, ni sur un pied de la salle. Parce que de toute façon, la place est déjà prise par vous. Nous avons également... Je suis vraiment... Est-ce que vous avez déjà vu quand vous vous levez, quand vous faites des insomnies, si vous en avez déjà fait ? Il y a des chaînes de télé où ils lisent des trucs, des livres. Je sais pas, pour vous endormir ou quoi. J'ai tellement l'impression d'être cette personne en ce moment-là. Et c'est pas grave. Allez, père Castor, je continue mon histoire. Nous avons également discuté des raisons pour lesquelles notre relation précédente n'a pas fonctionné. Et nous avons tous les deux été vulnérables et avons pris nos responsabilités. La nuit suivante, on s'est appelé et on a parlé de... Et on a convenu qu'il y avait manifestement encore des sentiments romantiques. Au cours de la semaine suivante, nos conversations sont devenues plus longues, plus profondes et plus vulnérables. J'ai également été choquée par le fait qu'il ait répété exactement les phrases que j'avais affirmées. Par exemple, il m'a appelé son prix préféré. Donc ça, je sais pas trop comment je pouvais le traduire, mais par exemple, on peut dire sa personne préférée. Et qu'on était fait pour être ensemble. À ce stade, on avait environ 8 rendez-vous de déjà prévus. Il me rend visite au travail, remplit mon téléphone de messages, m'apporte des cadeaux. J'aime trop. Et a vraiment fait un virage à 180 degrés par rapport à la fin de notre relation, où il disait qu'il n'était plus intéressé. Dans notre nouvelle dynamique, je me trouve moins collante, plus confiante. Et je crois vraiment en mon pouvoir de création. Est-ce que c'est pas la partie la plus importante de tout le post ? Vous ne pouvez pas... Il me semble que c'est Einstein qui a dit ça. Que vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents si vous faites toujours la même chose. Probablement que la personne était collante. Donc peut-être pas forcément jusqu'au point à être dépendante affective. Mais la personne était peut-être collante et avait pas confiance en elle. Et du coup, l'autre a étouffé. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation. Elle a travaillé sur son self-concept. Yes, on adore. Et il y a un nouveau résultat qui se produit. A partir d'aujourd'hui, on sort officiellement ensemble à nouveau. Gardez à l'esprit que pendant tout ce processus, même lorsque je me sentais confiante, il y a eu de nombreux moments où je me suis retrouvée émotionnellement touchée. Cependant, j'ai fait une pause à chaque fois. Et je me suis ressaisie. Puis j'ai affirmé par rapport à... Je me suis rappelé comment la situation se déroulait comme moi je voulais qu'elle se déroule. Il y a eu quelques jours où j'ai pleuré. Normal. Et où j'ai vraiment éprouvé de la résistance, mais j'ai accepté ces sentiments. Rappelez-vous que vous êtes humain et que les émotions ont le droit de surgir et d'être purgées. Surtout, ne les gardez pas à l'intérieur. Exprimez-les. Rappelez-vous tout simplement vos croyances. C'est fondamental. Cette fois, à chaque fois qu'une situation me fait réagir avec ma personne spécifique, je réagis différemment de ce que j'aurais fait dans le passé parce que je me sens différente. Et ma personne spécifique me renvoie ce changement instantanément. J'ai même découvert qu'il avait suivi une thérapie pendant les deux mois où on n'était pas ensemble. Et que son self-concept et sa confiance s'étaient améliorées. Tout comme moi. Pour moi, la pièce manquante pour vraiment manifester mon désir, c'était de mettre toute confiance en moi et en mes capacités. C'était plus un exercice de confiance en soi qu'autre chose, ce qui me mettait naturellement dans l'état final et conduisait au détachement des résultats. Et par détachement des résultats, ça ne veut pas dire oublier votre désir. Ça ne veut pas dire y penser une fois dans la journée et ensuite vous devez le laisser partir. Non. Vous devez simplement lâcher prise et ne pas vous occuper parce que ce n'est pas vos affaires en manifestation. Du quand et du comment est-ce que ça va arriver. Vous, votre seul travail, c'est simplement d'avoir des pensées agréables où vous avez déjà ce que vous voulez. Où vous êtes déjà qui vous voulez être. En ce moment, je me sens très heureuse et comblée, mais pas surprise. Transition absolument pas du tout prévue, mais la vidéo a décidé de s'arrêter. Le téléphone n'avait plus de batterie, donc on se retrouve pour la suite. Où je disais qu'en ce moment, je me sens très heureuse et comblée, mais pas surprise. Pourquoi pas surprise ? Parce que c'est ce qui se passe une fois que vous avez décidé de travailler sérieusement sur votre self-concept. Quand vous avez compris que vous êtes le pouvoir opérant, que vous êtes le dieu de votre réalité et que c'est vous qui décidez ce qui se passe ou non, et surtout ce qui vous affecte ou non. Donc étant donné qu'elle s'était dit, je décide que c'est ce qui va se passer, une fois que ça arrive, ben oui c'est normal puisque j'avais décidé que ça allait se passer comme ça. Donc je ne suis pas surprise. Et là elle dit, rappelez-vous que vous savez ce que vous faites et que vous créez, vous êtes capables. Et je vous le dis à vous aussi parce qu'on a tous et toutes littéralement exactement la même capacité à manifester. Malheureusement, j'ai l'impression que manifester, la manifestation, ça a été tellement utilisé que maintenant on se dit, ouais c'est quelque chose de magique, on est avec ou on n'est pas avec, ou alors on va vraiment galérer à y arriver. Mais en fait non, manifester ça veut tout simplement dire que vous voulez quelque chose, vous imaginez l'avoir, etc. Et ça crée en vous un sentiment de, je sais que j'ai déjà ce truc, que ça existe déjà, je sais que je vais l'avoir et vous finissez par l'avoir. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de question de jeûner avec une capacité plus ou moins développée à manifester, etc. Non, c'est plutôt une question de j'ai certaines croyances qui ont été implantées dans mon enfance, dans ma adolescence et qui maintenant me freinent plus ou moins. Et c'est ça qui fait qu'une personne arrive à manifester très rapidement par exemple et une autre a un peu plus de difficultés, pour l'instant en tout cas. Ensuite, à titre simplement informatif, la personne dit que ça lui a pris deux mois de manifester, de retourner avec son ex. Et ce pourquoi je vous dis ça, c'est parce que, enfin déjà si vous allez voir le poste d'origine, parce que je mets le lien dans la description, vous allez le voir, je ne vous cache pas que ça lui a pris deux mois. Et si ça vous prend moins de temps, tant mieux. Si ça vous prend plus de temps, ça ne veut tellement pas dire que vous n'allez pas l'avoir du tout. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être besoin de travailler un petit peu plus sur des croyances qui vous bloquent un peu plus. Peut-être que même vous avez exactement les mêmes croyances que cette personne-là qui manifestait le retour avec son ex. Mais que vous considérez que ça vous bloque plus, c'est vraiment à pas grand chose près. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut jamais vous comparer avec quelque chose et avec quelqu'un qui manifeste quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que vous voulez. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très personnel. Donc si ça vous prend plus de deux mois, trois mois, quatre mois, ça n'a aucun rapport avec votre valeur personnelle. Vous méritez tout autant d'avoir votre désir. Vous êtes tout autant capable d'avoir votre désir. Vous allez l'avoir. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle fait une mise à jour où elle dit « Bonjour à tous, nous sommes toujours ensemble. Je sais que sept mois, c'est un délai étrange. Mais c'est parce qu'il va bientôt venir me voir en avion, ce qui est une étape excitante, c'est clair. Nous avons eu une relation longue distance. Et bien qu'il y ait eu quelques tests, plus ou moins au niveau de la vulnérabilité et la persévérance, qu'une relation, je vais y arriver, exigera toujours. Nous sommes... Attendez, parce que la traduction, j'ai un peu eu du mal. On n'a jamais été aussi bien ensemble. Il est vraiment bon pour moi dans le sens où il me met au défi tout en m'aidant à me sentir en sécurité et vue. J'ai encore du travail à faire en ce qui concerne la confiance et le fait de croire pleinement en moi, mais nous avons été en mesure de surmonter tous les obstacles de la 3D qui ont pu sembler frustrants. La période où j'ai essayé de le manifester est encore dans mon esprit, mais la petite rupture ne semble plus vraiment significative. Je me sens beaucoup plus stable et ancrée dans cet amour, comme s'il avait mûri et n'était pas éphémère. Point final du poste. Maintenant, pour résumer un petit peu tout ça, il y a quelques points que j'aimerais que vous reteniez, donc j'en ai noté quatre. Premièrement, c'est que la 3D n'a aucune importance. Vos circonstances n'ont aucune importance. C'est jamais fixe, c'est jamais linéaire, c'est jamais bloqué pour toujours. Vous pouvez toujours vous faire débloquer. Vous savez, une personne qui décide de merde, en fait, j'ai envie de retourner avec cette personne, même si je lui ai dit que je ne voulais plus du tout la voir, c'est quelque chose qui peut se passer en une seconde dans la tête de quelqu'un. Donc vos circonstances ne sont pas plus importantes ou bien différentes d'une autre personne parce que c'est quasiment sûr, en fait, que quelque part dans le monde, il y a une personne avec les mêmes circonstances que vous et qui a réussi à avoir ce qu'elle voulait. Et même s'il n'y avait personne dans le monde qui avait déjà eu ce que vous, vous voulez, avec les mêmes circonstances, vous allez être votre propre preuve. Un point, c'est tout, parce que vous l'avez décidé et que vous en êtes capable. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours du mouvement, même si vous ne le voyez pas, même si ça se passe en arrière-plan. Par exemple, là, quand elle dit que la personne qu'elle veut manifester est allée voir une fille pendant les deux mois où ils n'étaient plus ensemble, jamais elle aurait pu le savoir, et d'ailleurs, elle ne l'a même pas su, que cette personne était allée consulter quelqu'un. Et malgré tout ça, malgré le fait que, par exemple, elle n'ait pas reçu de message, ou qu'elle n'ait pas reçu d'appel, ou qu'il n'y a pas eu de signe, enfin, pas de signe, mais qu'il n'y a pas eu de mouvement devant ses yeux dans la 3D, ça ne l'a pas démonté, et elle a persisté, persisté, persisté. Ensuite, la troisième chose, c'est que les émotions négatives ne manifestent pas, c'est vos croyances qui manifestent. Dans la loi de l'assomption, vos émotions et vos croyances n'ont aucun rapport, elles ne sont pas liées. Vous pouvez être en train de pleurer votre vie depuis trois jours, et en fait, vous savez tellement que votre ex, je prends cet exemple, parce que c'est ce dont on parle dans le post, mais vous savez que votre ex va revenir, et de toute façon, il ne peut pas vivre par lui, il ne peut pas vivre sans vous, même si vous pleurez, ça va se passer, parce que c'est votre croyance profonde. Maintenant, il ne faut pas que vous vous mentiez à vous-même, il faut vraiment que ce soit votre croyance, et il ne faut pas que vous essayiez de tromper votre subconscient, en vous disant, oh, je sais qu'il va revenir vers moi, mais en fait, au fond de vous, vous dites, oh pitié, j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il va revenir. Est-ce que vous voyez la nuance ? D'où l'importance, encore une fois, de travailler votre self-concept, parce que Neville Goddard le dit aussi, c'est en fait tout par-delà. Si vous estimez et méritez quelque chose, sincèrement, si vous savez que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, que vous êtes le pouvoir opérant de votre réalité, vous allez avoir ce que vous voulez. Et enfin, quatrième point, si ce n'est pas linéaire, si vous avez des doutes un jour, et qu'un autre jour, vous êtes hyper contente, et qu'un autre jour, vous avez de nouveau des doutes, c'est pas grave, c'est normal. Je voudrais vous rassurer là-dessus, parce qu'en lisant certaines success stories, on pourrait se dire que, voilà, la personne, elle a été tout le temps hyper confiante et tout, mais il y a peut-être des détails que la personne oublie de dire. Donc, si vous avez des doutes, c'est normal. Si ce n'est pas linéaire, c'est tout à fait normal. Rassurez-vous, vous êtes de toute façon tout à fait capable de comprendre tout ce que je viens de dire. Maintenant, le plus important, ça va être de l'appliquer. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'ai voulu faire un format un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. En tout cas, moi, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je ne suis pas hyper régulière en ce moment. Comme ça, au moins, vous avez une notification une fois qu'une vidéo sort. Je vais essayer d'être plus régulière, promis. Donc, d'où l'intérêt. Donnez-moi des idées de vidéos à faire parce que je veux vraiment faire des choses qui vous intéressent, tout simplement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.